J'aime lire les productions juives. On y apprend beaucoup sur la logique de ce peuple. Cette semaine ainsi, le site Shabbat publie une étude intitulée « Pourquoi les juifs n'ont-ils pas encore reconstruit le temple ? » Loin de toute considération sociopolitique, le rabbin Yehouda Churpin aborde la question d'un point de vue théorique, c'est-à-dire sur le terrain de la tradition juive. Il souligne les difficultés rencontrées pour cette reconstruction. La vérité est que nous ne savons même pas comment le construire. Les dimensions du troisième temple sont quelque peu décrites dans le livre d'Ézéchiel, mais l'interprétation de nombreux versets est sujette à débat. D'ailleurs, lorsque vint le moment de construire le second temple, les juifs le construisirent selon les dimensions du premier temple et n'inclurent que certains aspects explicitement énoncés dans Ézéchiel. Seul le troisième et dernier temple sera construit entièrement selon la prophétie d'Ézéchiel. L'ennui est que la description donnée dans le livre d'Ézéchiel se révèle touffue, avec de nombreux détails peu compréhensibles, voire physiquement impossibles à l'heure actuelle. Par exemple, l'immensité de l'édifice avec sa zone assignée impliquerait des changements topographiques notables dans la région avec un agrandissement du mont du temple et de celui des oliviers. C'est si évident que dans une étude consacrée à cette bâtisse, l'Institut du temple reconnaît Bien des aspects du temple décrits par Ézéchiel sont d'une compréhension difficile, car cette vision renferme des éléments d'éclairage prophétiques que notre génération n'a ni la capacité spirituelle, ni l'aptitude intellectuelle à comprendre. L'auteur promet que, dans les temps à venir, une élévation de conscience et de spiritualité nous éclairera. À ce moment-là, nous serons en mesure de percevoir le sens plus profond de toutes les parties de la vision d'Ézéchiel qui était auparavant inaccessible. Manière élégante de dire que les spécifications fournies dans le livre d'Ézéchiel sont inutilisables. À vue humaine, donc, les difficultés rendent impossible la construction du troisième temple. Seulement, cet édifice, les Juifs veulent croire qu'il existera un jour. Certains s'appuient donc sur des prophéties pour le situer quelque part dans le désert. Ainsi évacuent-ils le problème des changements topographiques nécessaires. Mais un nouveau problème surgit. Le rabbin Churpain explique, « L'aspect le plus difficile est peut-être le placement de l'autel qui doit se faire à un endroit bien précis. » Selon la tradition, l'autel doit être placé à l'endroit exact où la terre pour la création d'Adam fut prise et où il offrit lui-même par la suite des sacrifices à Dieu et où Abraham construisit l'autel pour sacrifier Isaac. « L'emplacement de l'autel est si essentiel que lorsque le second temple fut construit, il fallut que trois prophètes attestent de la validité de l'emplacement. Ainsi, il nous faudrait au moins un prophète pour nous aider dans notre projet de construction et les prophètes semblent hélas être rares aujourd'hui. » Et là encore, manière élégante de dire que, pour l'heure, personne n'est en mesure d'indiquer l'emplacement précis pour l'autel. D'où l'angoissante question, dans les faits, comment cela se passera-t-il ? Comment cette reconstruction se fera-t-elle ? Sachant que sur le plan technique, aucune réponse ne saurait être apportée, on évacue le problème en invoquant l'intervention de Dieu. Maïmonide enseigne que le temple sera construit par Machia lui-même et que ce sera même l'un des signes qu'il est vraiment le Messie. Ailleurs, on lit, « Machia conduira le peuple dans la construction des dimensions du temple qui peuvent être saisies par l'intelligence humaine. Ensuite, les dimensions des prophéties d'Ézéchiel, que nous ne pouvons pas comprendre et qui seront demeurées inachevées, seront révélées du ciel par Dieu. » Car pour certains sages juifs, Dieu a déjà pensé à tout. Il a même construit le temple. Rachid explique que le temple a déjà été construit par Dieu et existe dans les sphères célestes, attendant le moment où il descendra sur terre. Lorsque la situation du monde s'y prêtera, cette structure céleste descendra pour devenir une réalité tangible au sein de la matérialité du monde. D'où cette précision du rabbin Churpain. D'autres tiennent qu'à l'ère messianique, le temple descendra du ciel déjà construit. Au final, donc, inutile de se demander comment, techniquement, la construction de ce troisième temple sera possible. Elle sera possible techniquement, puisqu'elle aura lieu. Pour le juif qui veut croire, c'est très pratique. Mais le troisième temple n'est pas le seul objet auquel les juifs veulent croire à tout prix. Mais le troisième temple n'est pas le seul objet auquel les juifs veulent croire à tout prix. Mais le troisième temple n'est pas le seul objet auquel les juifs veulent croire à tout prix. Vous comprendrez alors pourquoi, dans un nombre croissant de pays, des lois punissent d'amende et de prison le révisionnisme historique. Ce qui permet de censurer les productions révisionnistes. Car pour les profiteurs d'une fraude, il faut impérativement faire taire ceux qui disent la vérité, la vérité fondée sur des faits. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501